coucou les amis j'espère que vous allez bien on est ensemble pour faire le tirage de votre signe astrologique pour ce mois de février 2021 alors je vais faire la vidéo autrement pour ce mois de février on va tirer ensemble le signe astrologique vers lequel on va aller demander justement des messages des guides et ben on va commencer avec les poissons avec nos amis les poissons alors je vais utiliser plusieurs jeux pour aller chercher des messages on va d'abord commencer avec mon propre oracle les mots spirituels et je vais tirer trois cartes devant vous ou plat et on va aller voir ce que justement vos guides ont envie de vous transmettre pour ce mois de février 2021 alors la première carte on nous parle que vous êtes vraiment guidé alors soit moi je verrais pour les trois vous êtes vraiment entouré les défunts les guides les anges c'est comme si aussi on vous demandait d'aller un petit peu plus dans votre spiritualité d'aller justement laisser la laisser prendre place à un vraiment dans votre quotidien et pour ce mois de février et en plus c'est mois anniversaire pour vous pour certains poissons à partir du 20 février c'est vraiment d'aller vraiment chercher au fond de vous cette spiritualité pour justement aller capter les signes qu'on peut vous envoyer et puis qu'ils peuvent justement répondre à vos questions du moment pour ce mois de février mais en tout cas vous les poissons vous êtes vraiment protégés par votre team céleste ça il n'y a vraiment pas doute alors d'ailleurs pour ceux qui doutent vraiment de ce qu'ils peuvent recevoir de l'univers il faut vraiment s'ouvrir à ça et vous verrez vous les verrez les signes qu'on vous envoie ensuite on vous dit d'arrêter de penser qu'avec votre cervelle on vous dit vraiment de stopper ça de vraiment d'aller chercher ce côté spirituel pour avoir vos propres réponses j'ai vraiment l'impression vous fonctionnez vraiment qu'avec tout ce qui est matériel tout ce qui est mental tout ce qui est terrestre mais là vous dit stop stop parce que votre mental vous emmène parfois vers des directions qui ne sont pas vraiment adapté à vous à tout simplement il faut l'utiliser pour avoir une force intérieure certes mais il faut le faire taire pour laisser place justement à votre spiritualité qui elle vous aidera vraiment à aller sur le chemin qui vous correspond le mieux donc pour ce mois de février les poissons vous dit de voilà le faire taire un petit peu le mental et puis d'aller beaucoup plus vers ce côté spirituel qui sera vraiment votre allié pour ce mois de février et enfin la troisième carte qu'est ce qu'on a à vous dire pour ce mois de février alors là on nous parle vraiment des peurs des peurs que vous pouvez avoir qui sont peut-être créés par votre propre mental et du coup ces deux cartes là elles sont pas positives et elle fait force par rapport à celle ci et là c'est vraiment ça c'est de faire taire votre mental les peurs parce que votre mental crée des peurs vous fait vous vous provoque des blocages vous provoque des limites et c'est pour ça que vous avez du mal à voir les réponses qu'on peut vous apporter un sur sur votre chemin de vie et là c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire c'est de prendre confiance en vous que vous êtes aidé que vous êtes entouré et que vraiment en vous débarrassant de toutes ces énergies négatives entre guillemets ça va vous permettre de vous élever un peu plus au niveau vibratoire et puis de vous permettre justement de de voir les messages les signes qu'on peut vous mettre sur votre chemin et qui apporteront justement réponse à ce que vous recherchez un pour pour ce mois de février alors je vais utiliser un autre jeu l'oracle des nombres et puis on va regarder justement ce qu'on vous dit de supplémentaire pour ce pour ce mois de février on vous parle de persévérance là on vous parle de alors j'ai l'impression que c'est par rapport au blocage par rapport à des pertes d'énergie par rapport à ces limites que vous vous créez un tout simplement avec votre petite cervelle et là on vous dit mais persévère dans ce que tu es en train de faire 1 il ya le chiffre 19 quand on additionne on arrive au chiffre 1 et du coup le 1 c'est vraiment le commencement le renouveau 1 c'est plus vous allez aller de l'avant plus les choses vont se délier plus les choses vont être attirés à vous plus les choses vont se construire 1 mais il faut vraiment mettre un point d'honneur à travailler sur votre mental sur vos peurs sur vos blocages pour ce mois de février on vous parle aussi de d'être dans les échanges il faut pas hésiter aussi à parler de ce qui peut vous gêner sur votre chemin de vie un vraiment de pas avoir honte de pas avoir peur ou de vous sentir vraiment comment dire toute seule dans ce que vous pouvez traverser le fait d'échanger alors ça peut être sur les réseaux sociaux parce que voilà en temps de crise sanitaire c'est un peu compliqué mais voilà on vous on vous dit de vraiment de échanger avec les gens qui vous entoure et échanger aussi sur sur votre manière de comment dire de ce qui peut venir à vous c'est à dire que les choses qui vous agacent les choses qui vous fait qui vous font vibrer et ben c'est vraiment de parler de ça un autour de vous c'est vraiment ce qu'on ce qu'on vous dit aussi pour ce mois de février alors on va regarder pour cet oracle là où là une carte est tombée c'est la stabilité on voit pour certains poissons que la famille est très très importante pour vous parce qu'elle vous donne justement un point de repère comme un pilier comme si vous aviez besoin de ça justement tout pour pour vous sécuriser c'est comme quelque chose de structuré et les poissons aiment bien quand ils sont dans dans leur cocon comme ça d'être structuré dans une certaine sécurité et voilà là on comment dire on vous dit que oui la famille l'entourage vous amène justement une certaine stabilité mais cette carte là vous parle aussi de tolérance à elle peut aussi vous dire que certaines personnes ne vibre pas forcément comme toi ne voit pas les choses comme toi mais voilà fait appel à comment dire à ta tolérance à descendre d'un cran à faire taire un petit peu ce mental et et de voir le point d'un point de vue beaucoup plus spirituel voilà pour justement accueillir aussi les échanges qu'on peut avoir avec son entourage on nous parle aussi là de jugement alors le jugement c'est plein de choses bien certains poissons qui sont têtes en ce moment avec des problèmes de justice des procès etc voilà tout ce qui est juridique on parle vraiment de 2,2 alors avec la carte de la stabilité je pense que pour certains qui sont dans ces dans cette comment dire dans cette traverse de jugement on vous dit qu'il va y avoir une stabilité il faut vraiment vous entourer de tout ce qui est positif pour vous justement pour 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 que que cette que ce jugement que ce procès vous soit favorable dans les dans les meilleures choses possibles mais on peut aussi parler pour certains poissons pour ce mois de février un contrat une signature à quelque chose un projet qui se concrétise ça peut être aussi au sein de la famille ça peut être voilà ça peut être plein de choses mais voilà c'est ce que je sais ce que je vois aussi et on remarque aussi sur la carte on remarque le signe de la balance alors ça peut être aussi référence à la carte juste avant d'une certaine stabilité qu'il vous faut justement octroyer pour avoir bien des pieds sur terre ne pas vous éparpiller quoi alors pour la dernière carte on nous parle de sensibilité et oui le poisson est très très sensible il a en lui une grande bienveillance une gentillesse une bonté mais attention moi c'est ce que je ressens par rapport à à cette carte de ne pas trop justement être trop gentil parce que parfois pas ça vous joue des tours à vous les poissons donc là pour certains ça peut être ça et pour d'autres ça peut vous dire aussi bah écoute mais un petit peu comment dire de baume sur certaines choses qui peuvent t'hériter en ce mois de février accueille vraiment c'est là on c'est vraiment ce qu'on nous montre accueille vraiment les choses qui peuvent être difficiles qui peuvent être négatives avec une certaine façon de voir qui va te permettre justement de mieux accueillir d'être plus beaucoup plus sensible beaucoup plus accueillante et beaucoup plus dans la bienveillance pour certaines choses à des choses qui qui vous enquiquine un petit peu voilà essayer de prendre du recul et de voir vraiment d'un côté beaucoup plus spirituel et justement ça va vous aider à mieux à mieux comment dire assimiler les choses alors pour le dernier tirage je vais prendre un autre jeu qui est très grand et je vais vous tirer deux cartes alors la première carte on nous parle de communication vous voyez on nous redit encore la même chose il faut vraiment que vous communiquez sur ce qui ne va pas c'est ce qui sur ce qui va aussi vraiment vous rapprocher des gens que que vous aimez avec lequel le la communication passe bien voilà si vous avez des choses à dire et puis et puis le fait que l'autre vous répond bon bah voilà vous réceptionner voilà c'est un échange c'est comme je vous disais tout à l'heure et puis là en fait quand on regarde c'est le chiffre 36 on additionne ces chiffres neuf c'est la fin de quelque chose le fait de transmettre les choses qui 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 dont vous avez besoin de parler je pense que ça va vous permettre justement de de passer à autre chose de pas rester bloqué là dessus et là c'est vraiment ça qu'on qu'on vous préconise parce qu'on voit là on parle du poteau donc le poteau voilà c'est quelque chose de stoïque quelque chose qui est ancré et qu'il faut justement libérer passer la main à travers la communication et pour la deuxième carte qui est à l'envers on me parle du travail donc je pense qu'on en revient pour certains poissons en ce mois de février je pense que au niveau travail il y a des choses qui vont vraiment soit se faire signer il y a des contrats qui vont ils vont être signés ou alors des projets qui vont vraiment voilà sortir vraiment du cocon on va parler aussi un petit peu sur cette carte de surmenage c'est ce qui est noté des fois vous en faites un peu trop à des poissons vous êtes trop 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 à vouloir trop donner trop faire être trop présente sur des choses et vraiment là on vous dit de vous lâcher un petit peu là dessus et d'être vraiment moi je vois plus vraiment sur les cartes qu'on a vu tout à l'heure c'est vraiment le surmenage des choses que vous vous imposez que vous créez tout seul ou tout seul et puis qui n'ont pas forcément leur place qui voilà qui gêne justement d'autres choses qui pourraient justement vous êtes bénéfique et va vous bloquer vous voulez vous bloquer tout ça parce que vous êtes constamment à travailler avec votre mental vous travaillez pas assez avec votre côté spirituel et là c'est ce qu'on vous demande vraiment quand on fait vraiment un comment dire un un feedback de tout ce que je vous ai dit c'est voilà pour ce mois de février les poissons soyez beaucoup plus spirituel ayez confiance à votre équipe céleste tout le monde en a une faire taire ce mental qui vous bloque justement au niveau énergétique au niveau des limites des blocages on vous dit voilà les persévérer pour retrouver une certaine stabilité qui va justement vous permettre pour certains poissons gagner un jugement ou signer un contrat pour justement après être beaucoup plus dans la bienveillance dans le rayonnement et tout ça ça passe aussi pour par une certaine communication qu'on vous demande de faire et qui va justement vous 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 permettre d'évoluer dans votre travail que ce travail explose quoi vraiment vous êtes gratifié par ce que vous avez pu pas stocker quoi au niveau énergétique par rapport à ce que vous avez mis dans votre travail et puis vous délestez vraiment de tout ce qui vous plombe et laisser accueillir ce qui vous fait vibrer à pour remonter vraiment vos vos comment dire vos vos énergies vos énergies et puis pour remonter tout ça en fait et et le fait de dégager vraiment les choses qui vous correspondent plus ça va vous permettre de persévérer de communiquer et puis voilà d'être dans la tolérance il ya des choses qui que des fois ça passe pas avec vous mais voilà il ya une oreille un petit peu plus bienveillante un peu plus à l'écoute dans la tolérance qui va vous permettre justement de d'avoir une communication beaucoup plus fluide et vous rapprocher des gens vers lequel vous auriez peut-être pas été voilà pour vous les amis poissons j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce abonnez vous à la chaîne je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo d'ici là prenez soin de vous et bon 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 bon